Musique Coucou tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un update lecture. En fait j'en ai deux à vous présenter mais je vais pas vous faire les 8 livres dans une seule et même vidéo. Les romans que je vais vous présenter dans cette update lecture sont les livres que j'ai lus lors de mon vlog, vous savez, sur mes lectures d'Halloween. Enfin il y a 3 romans que j'ai lus dans ce vlog là et un autre que j'ai lu un peu après. Le premier roman que je vais vous présenter il s'agit de L'exorciste de William Peter Blatty qui était un livre qui traînait dans ma pale depuis le tout début en fait. Je l'ai depuis que j'ai commencé à confectionner ma biothèque. A la base il n'est pas à moi, il est à mon père et c'est vrai que j'attendais le bon moment pour le lire. J'étais pas forcément encore prête, j'avais pas forcément envie de le lire et là pour ce vlog j'ai trouvé tout simplement normal en fait de le sortir et de le découvrir. L'exorciste nous raconte l'histoire d'une famille aisée vivant en Amérique. Et dans cette famille nous avons donc une mère qui est actrice et une jeune fille Regan qui a 14 ans qui est la douceur incarnée, qui est l'innocence même. Sauf qu'en fait du jour au lendemain le comportement de la jeune fille va commencer à changer. Sa mère entend des bruits étranges dans la chambre, il y a des meubles qui se déplacent tout seul. Sa fille a une conversation très particulière avec une personne qui n'est même pas présente dans la pièce. Et on va très vite s'apercevoir que la jeune fille a laissé entrer dans sa maison et surtout en elle une sorte de démon. Et le but en fait du roman, d'où le nom l'exorciste, va être justement d'exorciser ce démon. Alors l'exorciste je n'ai pas réussi à me voir l'adaptation comme vous avez pu le voir dans le vlog que je vous ai tourné. C'est dommage parce que je cherche encore l'adaptation de ce roman. Je sais qu'il y en a eu beaucoup mais j'aimerais bien quelque chose de très fidèle. Mais vous n'en faites pas, je vous ferai façon une vidéo book-vest-adaptation sur ce roman, c'est prévu. D'ailleurs je suis toujours en train de travailler sur la première vidéo de cette nouvelle catégorie. Donc vous n'en faites pas, vous l'aurez. Avant la fin de l'année vous aurez une vidéo book-vest-adaptation. Pour revenir au roman. L'exorciste, c'est vrai que j'ai mis un temps fou à le lire. Mais je ne suis vraiment pas déçue d'avoir attendu parce que j'ai juste adoré ma lecture. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir une lecture frissonnante. Une lecture, vous savez, vous la lisez mais vous n'êtes vraiment pas sûr de vous. Vous vous sentez mal à l'aise durant tout le long de l'histoire. Et j'ai vraiment eu ce sentiment-là, je n'ai pas du tout été déçue. S'attaquer à l'exorciste, mine de rien, ça peut faire un peu peur. On se dit que c'est un roman qui est plutôt... C'est un classique en fait, c'est un roman culte et un film culte en fait. Des films ou des livres qu'on peut lire et regarder à Halloween. Enfin, pour moi, c'est l'exorcisme, vous savez, c'est un peu ce qui a déclenché tout cet engouement, on va dire, pour les histoires de fantômes, d'esprits, de démons. Au début du roman, c'est vrai que j'étais un petit peu perdue parce que nous ne sommes pas du tout du côté de Regan et de sa famille. Nous sommes plutôt du côté de celui qui va pratiquer l'exorcisme. Encore, nous ne savons pas du tout que c'est lui qui va le pratiquer. On est à des kilomètres en fait de l'Amérique, pardon, et on est sur un champ de guerre, si je me rappelle bien. Enfin voilà, on est en temps de guerre et c'est quelqu'un qui était présent pour proposer ses services. Je ne me rappelle plus s'il était à la fois militaire et prêtre ou juste prêtre. Mais en fait, ce n'est pas clair du tout au début du roman. Qui est-il ? Enfin, son occupation, son métier, ce n'est pas très clair. Et après, on va en Amérique et on se retrouve au sein de la famille de Regan et particulièrement sa mère parce que le début du roman va se jouer sur ce point de vue-là, sur le point de vue de la mère de Regan parce que c'est elle en fait qui va, vous savez, être témoin des choses un peu étranges que sa fille va commencer à faire. L'exercice, donc c'est bien un roman qui fait peur, qui vous met très mal à l'aise. J'ai trouvé ça extrêmement malsain, notamment une scène qui m'a particulièrement choquée. En fait, je m'attendais à retrouver ce genre de scène et je les attendais avec impatience. Mais je ne m'attendais pas, ça fait beaucoup attendre non plus. Mais je ne pensais pas que j'aurais été aussi choquée par cette scène-là. Je vous passe à peu près les détails mais le démon force en fait la jeune fille parce qu'il vit du coup à l'intérieur d'elle. Il a force à faire subir des choses à son corps qui sont juste abominables et malsainos possibles. Et c'est extrêmement bien décrit donc du coup ça peut choquer les âmes sensibles. Moi qui ai l'habitude, vous savez maintenant, un peu de lire des romans sombres et glauques, cette scène m'a partiellement choquée parce que je pense que, déjà parce que c'était une jeune fille de 14 ans et puis c'est tellement cru, tellement rempli de détails qu'on a l'impression de voir la scène, de la vivre. Enfin plutôt d'être témoin de la scène parce que de la vivre ça serait encore plus abominable. Mais voilà, l'exercice c'est un livre auquel il faut, je pense, un jour s'attaquer parce que c'est un roman culte et c'est néanmoins une histoire à prendre avec des pincettes, notamment pour les âmes sensibles qui n'ont pas l'habitude en fait des romans d'épouvantes, d'horreur et de scènes qui peuvent être très macabres et très sanglantes. Le second roman que j'ai lu pour Halloween, il s'agit d'un roman dont j'avais aperçu la couverture lors d'un voyage en Angleterre et ça m'avait tout de suite intriguée parce que ça mélangeait quelque chose d'élégant avec quelque chose de macabre. Et il s'agit d'Orgueil et Préjugés et Zombies de Seth Graham Smith et de Jane Austen. J'ai vraiment du mal à prononcer le nom de l'auteur masculin. Et donc Orgueil et Préjugés reprend l'histoire de Jane Austen, comme nous avons pu l'avoir dans le classique anglais. Sauf que ça vient ajouter tout un univers plus macabre, plus délabré parce que les zombies ont envahi l'Angleterre. Enfin, ont envahi un peu tout le monde entier mais là ça se passe exclusivement en Angleterre. Et toutes les familles envoient leurs enfants faire leurs armes, que ce soit en fait soit au Japon, soit en Chine. Les familles les plus aisées envoient leurs enfants au Japon et les familles les plus, on va dire, modestes envoient leurs enfants en Chine. Il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas. En tout cas voilà, ça reprend un icône vraiment de la classe sociale, que si vous avez été faire vos armes en fait et apprendre à vous battre à tel endroit, ça montre qui vous êtes vraiment et si vous avez de l'importance au sein de la société. Ce que j'aime particulièrement dans ce roman c'est surtout, vous savez, l'ambiance, élégance, étiquette, avec les zombies qui sont dégoûtants au possible, qu'ils ont une apparence mais un peu étrange d'ailleurs parce que vous savez, vous avez les zombies qui ne savent pas forcément qu'ils sont morts. Donc ils sont encore habillés d'une manière très élégante, un peu poussiéreuse, un peu décharnée, ça se dit pas décharnée, un peu délabrée. Mais vous savez, comme si les vêtements étaient plus vieillis, un peu sales. Mais il y a quand même une touche en fait d'élégance qui reste présente et j'ai particulièrement aimé ce détail. Néanmoins j'ai été grandement déçue de ma lecture parce que je m'attendais à trouver quelque chose de nouveau ayant vu l'adaptation avant de le lire. Sauf que là où nous avons l'adaptation en fait, si vous avez vu l'adaptation, vous avez vu le roman, enfin lu le roman plutôt. Mais c'est toujours bien en fait de voir comment en fait le livre a été écrit, comment du coup a été repris le conte, n'importe quoi, le livre de Jane Austen d'une manière du coup plus macabre et plus halloweenesque. Donc l'histoire en tout cas des zombies ça m'a pas plus dérangée que ça, c'est vrai que j'ai pas eu de surprise parce que j'ai vu l'adaptation. Mais j'aurais quand même aimé, vous savez, des détails qui étaient pas dans le film, tout ça. Évidemment il y a plus de contenu comme c'est un roman. Mais voilà, les événements étaient tous là, je veux dire, les personnages étaient tels que je les ai imaginés. J'ai bien aimé le côté très badass du coup de la famille Bennett, pardon, parce que dans le film de Jane Austen, dans le roman de Jane Austen, bah elles sont élégantes, elles sont pures, elles sont innocentes, alors que là c'est des véritables guerrières qui pensent uniquement à se battre, à aiguiser leurs armes, enfin voilà, à s'entraîner. Et ça c'est un côté que j'aime particulièrement dans les héroïnes en fait victoriennes que je peux trouver dans différents romans. Néanmoins pour ceux qui aiment, vous savez, les réécritures un peu étranges des classiques anglais, je vous le recommande parce qu'il est très intéressant à découvrir, il est drôle en plus, et on a vraiment une histoire qui est pas qui est intéressante parce que les zombies, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés, on sait que ça a partir d'un virus, mais on ne sait pas s'ils vont réussir à tous les anéantir. Enfin il y a vraiment un mystère qui plane tout au long du récit que j'ai bien aimé, je vous le recommande pour ça. Le troisième roman que j'ai lu, il s'agit d'une relecture, il s'agit du premier tome de Vampire Nation de Larissa Yoon, et ce roman donc c'est sur Riker, c'est l'auteur de Démonique. Alors, Vampire Nation, je l'avais découvert il y a un petit moment déjà, et c'est vrai que ça m'avait pas mal changé des livres de bête littérature que j'avais pu lire, parce que les vampires nous sont décrits comme des... plus comme des animaux, on va dire, comme des métamorphes. Et ce qu'ils ont vraiment, c'est cet aspect de sauvage, vous savez, hostile et froid, quelque chose un peu de caverneux et de brut, que j'ai bien aimé, mais en même temps, il me manquait une certaine douceur, une certaine fluidité. Et puis, la façon dont les deux passages principaux, vous savez, se rencontrent, se côtoient, est un peu différente de son habitude de voir. Dans ce roman, nous vivons dans une société où il est normal d'avoir un vampire comme esclave à la maison. Nicole Martin a vécu toute sa vie dans une famille très aisée de scientifiques, sauf qu'un jour, alors qu'elle était âgée de 8 ans, les esclaves vampires de sa maison se rebellent, et c'est un massacre total dont elle parvient à peu près à en réchapper. Nous sommes donc des années plus tard où Nicole a grandi, est devenue une scientifique de renommée mondiale. Elle a repris les rênes de la famille, et disons juste que ça ne va pas se terminer là. Dans notre côté, nous suivons Riker, qui est un vampire qui vit au sein d'un clan. Là, d'ailleurs, c'est assez particulier, parce que ça reprend, vous savez, cette idée de la meute des métamorphes. Bref, passons. Et Riker n'a qu'une idée en tête, en fait, c'est venger la mort de sa compagne, qui était une esclave de la famille de Nicole, et qui a été tuée. Mais on n'a pas tous les détails de l'histoire, parce que d'un côté, nous avons la version de Nicole, qui adorait justement cet esclave, c'était sa nourrice, elle l'adorait énormément, mais elle pense qu'un tel l'a tuée, alors que Riker pense que c'est d'autres personnes qui l'ont tuée. Bref, on a deux versions d'une histoire qui reste en fait très obscure, parce qu'il y a énormément de détails que les deux personnages ne savent pas, et s'ensuit donc, du coup, Riker va kidnapper Nicole pour, voilà, en signe de représailles, en fait, contre sa famille. Et du coup, les deux personnages vont essayer de se découvrir, sachant qu'ils se craignent tous les deux. Enfin, voilà, l'histoire va être sur cette vengeance de Riker, de la famille de Nicole, et Nicole va apprendre pas mal de choses sur sa famille, et en fait, elle va s'apercevoir que tout n'était pas rose bonbon dans son enfance, et que sa famille lui cachait beaucoup de choses. Un point, néanmoins, que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est la façon dont évolue la relation entre les deux personnages principaux. En fait, on a deux opposés qui ont été, pas éduqués, mais qui ont vécu d'une manière particulière, qui ont un objectif en tête, une façon de penser bien précise, et en fait, dès qu'ils se rencontrent, ils vont changer, ils vont évoluer ensemble, et chacun aussi de leur côté. Et ça, j'ai bien apprécié, assisté, vous savez, à cette évolution, à cette maturité de ces deux personnages. Néanmoins, comme livre de bête littérature, j'aime bien, mais sans plus, en fait. C'est, excusez-moi, sur les vampires, le seul point que j'aime bien, ça va être surtout, vous savez, ce côté très innovant du vampire, très rafraîchissant, parce qu'on a un vampire qui est très froid, très calculateur. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de tomes de Vampire Nation. Il y en a peut-être 3-4 seulement. Mais je pense me lire la suite, ça c'est sûr, parce que Vampire Nation, néanmoins, c'est un bon roman, quoi. Il est bien construit, on rentre facilement dans l'histoire, on comprend bien les détails, même si c'est très scientifique d'un côté. Mais, voilà, c'est une histoire qui est attachante, même s'il faut y revenir quand même à deux fois, pour la relation entre les deux personnages. Mais c'est un roman, voilà, que j'ai bien apprécié, sans plus, je vais quand même me lire la suite, et on verra ce que ça va donner. Le quatrième roman que j'ai lu, hors du coup, le log d'Halloween, il s'agit de Criminal Loft de Armel Carbonell, et étant donné que c'est un livre que j'avais... Je ne sais pas comment... Le fait de ne pas... Il faut avoir trop de reflets. Bon, tant pis. Voilà, la couverture. Et donc, je n'ai pas du coup le roman papier, même si je l'ai lu comme tel, parce que c'est un roman que j'avais emprunté, et que j'ai dû rendre, évidemment. Ce roman a failli être un gros coup de coeur. L'histoire met en place, en fait, huit candidats qui ont été sortis du couloir de la mort pour être envoyés à Waverly Hills, qui est un cendorium qui existe pour de vrai, qui est hyper flippant, même son histoire, elle est flippante, qui se trouve donc en Amérique. Et ces huit psychopathes, ces huit criminels, ont été envoyés là-bas pour participer à un jeu télévisé dans lequel ils vont devoir convaincre, en fait, le public qu'ils sont innocents et avoir une chance, en fait, de sortir du couloir de la mort. Mais un seul peut sortir de ce couloir et les autres, en fait, s'ils perdent, ils vont être envoyés au couloir de la mort. Criminal Loft, en fait, nous suivons un criminel surtout, John, qui, lui, est un psychopathe de première qui charcute des femmes avec son scalpel qui, pour lui, c'est de l'art, mais c'est une vraie monstruosité. Ce que j'aime particulièrement, c'est que, du coup, nous sommes dans la tête d'un tueur. Donc, dès les premières pages, on pense comme lui, on voit sa manière de voir le monde qui l'entoure, sa manière, d'ailleurs, dont il contemple, on va dire, l'animatrice, en fait, et il pense à tout ce qu'il pourrait lui faire. C'est vraiment très particulier parce que chacun des personnages a une façon de penser à sa part de monstruosité à lui et chacun nous réserve pas mal de surprises parce qu'ils sont tous quasiment très intelligents. John est quand même au-dessus de la moyenne parce que, voilà, c'est un psychologue en plus de sa monstruosité. Donc, il comprend les mécanismes, en fait, du cerveau humain. Il anticipe, en fait, tout leur mouvement, leur réaction. Et donc, nous nous retrouvons à Wavreley Hills qui est un ancien sanatorium qui a abrité, vous savez, des tuberculeux. Et la façon dont ils ont été traités et soignés est juste horrible, en fait. Passons. Ils se retrouvent donc dans ce sanatorium et tout a été aménagé, vous savez, pour les accueillir. Ils sont dans des cellules quand même bien aménagées. Ils sont filmés H24. Ça, c'était le deal. Et, en fait, ils doivent constamment être interviewés, être montrés au public. Tout est rediffusé sur une chaîne. Voilà, tout est filmé, à part, voilà, peut-être 2-3 moments, mais tout est rediffusé, en fait, sur les écrans. Un style de grand Hunger Games sans meurtre à la clé, hormis quelques exceptions. Alors, ce que j'ai bien aimé au fil de cette lecture, c'est que, déjà, on a une sorte de jeu gigantesque qui a été orchestré par une voix. On ne sait pas à qui elle appartient. On sait que c'est une voix féminine. Mais, même pas, on ne sait même pas que c'est une voix féminine parce qu'elle est trafiquée. Mais, voilà, elle a un teint très féminin. Et, en fait, elle résonne un peu dans les couloirs de temps en temps pour leur ordonner de faire ci et ça. Dans ce jeu, donc, Criminal Loft, il y a plusieurs étapes qui sont organisées, plusieurs épreuves. La première, celle de la chaise électrique, consiste, on va dire, à ce qu'en fait les candidats se livrent au public et à essayer de les convaincre, en fait, de leur innocence, sachant qu'ils ne sont pas innocents. D'ailleurs, un autre point, c'est qu'aucun des candidats ne doit révéler ce qu'il a fait aux autres personnages, enfin, aux autres candidats, du coup, parce qu'ils doivent essayer d'apprendre par eux-mêmes quels sont les crimes qu'ils ont faits. Ils ne doivent pas révéler, voilà, ce qu'ils ont fait, tout ça. Ils peuvent parler des crimes des autres, s'ils le savent. Par exemple, ils peuvent dire, bah, un tel, elle a fait ça, mais ils ne peuvent pas dire, bah, moi, j'ai fait ça. Parce que, du coup, ils sont éliminés direct et renvoyés dans le couloir de la mort. Voilà, il y a plein de petites règles très spécifiques qui sont mises en place. Il y a également l'épreuve du parloir où, du coup, ils doivent discuter avec un membre de leur famille, enfin, être confrontés à eux, alors que ça fait des moments qu'ils ne l'ont pas vu. Et il y a aussi l'épreuve du miroir que j'ai particulièrement aimé. C'est, du coup, c'est une pièce qui est remplie de miroir, vous savez. Et ils doivent se livrer, ils doivent se mettre pinus, déjà, pour y aller. Et ils doivent se livrer, du coup, au public. Sauf que si le public ne les croit pas, il y a un truc qui résonne dans la pièce, ça fait exposer le miroir en mille morceaux. et après, ils doivent se traîner, voilà, hors de la pièce. Ça, ça m'a rappelé, vous savez, un épisode d'Esprit criminel où il y a un psychopathe qui fait la même chose, en fait, à ses victimes. Enfin, à peu près la même chose. Mais du coup, ça rajoutait... En fait, ça... Vous savez, ça enrobaisse tout ce jeu. En fait, on a l'impression que ce jeu, c'est pour essayer de les faire sortir de courant de la mort, pour essayer de leur donner une chance. Mais en fait, ils n'en ont pas de chance. Ils n'auront aucune chance de s'en sortir parce que tout est fait pour qu'ils restent dans leur trou. Tout est fait pour les déshumaniser au possible. C'est vraiment cet esprit-là qu'il y avait dans le roman que j'ai particulièrement aimé parce que c'était très dur, c'était cru au possible, c'était abominable, c'était malsain. Mais c'était le but du roman et ça, j'ai bien aimé le découvrir. Du coup, c'est parti pour le petit bilan de fin d'une date lecture. Alors, j'ai lu en premier L'exercice de William Peter Blatty que j'ai bien aimé, j'ai bien frissonné. C'est un livre plutôt malsain mais pour moi, c'est un roman culte en fait, du genre c'est l'un des romans où vous savez qu'on peut mettre sur un piédestal en disant, bah voilà. Lui, c'est un des romans cultes du genre il faut quand même le lire pour un peu comprendre d'où vient tout cet engouement sur les démons et les esprits. J'ai ensuite lu Orgueil et préjugé les zombies de Seth Graham Smith et de Jane Austen. J'ai bien aimé cette réécriture très halloweenesque en fait, du roman en fait de Jane Austen. On a une romance qui est caractérisée par de la violence par du combat par de la complicité par du répondant par un personnage féminin qui est beaucoup plus badass qu'il ne l'est en fait dans le livre original et j'ai vraiment bien aimé cette histoire même si je m'attendais à beaucoup plus de surprises ayant vu l'adaptation avant. J'ai ensuite lu Vampire Nation le tome 1 de Larissa Yone c'était une relecture très sympathique j'ai bien aimé me replonger dans cet univers j'ai bien envie de lire la suite même si je vais y aller à reculons parce que ce n'était pas non plus un gros coup de coeur non plus une grosse lecture que j'ai adoré mais c'était une bonne relecture et puis on verra ce que l'auteur nous réserve. Cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être prête d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur Instagram je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.